Le Rudraksha, en tant que graine, cet arbre pousse principalement à une certaine altitude, entre 2000 et 3500 mètres d'altitude. C'est là que pousse le Rudraksha dans la région de l'Himalaya et ses vibrations sont vraiment uniques. Si vous tenez un Rudraksha au-dessus de quelque chose de nature positive, il va naturellement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous le tenez au-dessus de quelque chose de négatif, il va tourner dans le sens inverse. Si vous le tenez sur quelque chose de neutre, il va osciller comme un pendule. Je veux vous montrer ce qu'il fait, d'accord ? Ceci est juste du papier, d'accord ? Vous avez entendu parler du Rudraksha tournant dans le sens horaire ou antihoraire, d'accord ? Vous devez me dire dans quel sens il tourne. Quel sens ? Dans le sens horaire, pas vrai ? Maintenant... Je n'ai fait aucun transfert d'énergie ou autre, juste froissé, d'accord ? Je l'ai juste froissé. Regardez ça. Qu'en est-il ? Donc, je ne sais pas s'ils vous l'ont dit, je suis sûr que vos parents ont dû vous le dire. Tes vêtements doivent être pliés et rangés comme il faut, tes draps doivent être pliés et rangés comme il faut. Ceci est la différence que ça fait dans votre vie. Dans ce pays, on nous a toujours dit, après t'être levé le matin, si tu ne plies pas tes draps, des diables vont venir danser dessus, des démons vont venir danser dessus. Et ensuite, en allant te coucher le soir, dans ce genre de draps, ça va affecter ta vie. Et ceci est juste une façon dialectique de l'exprimer, et c'est vrai. Ce qu'on appelle un diable ou un démon est une forme de vie négative. Ce qu'on appelle le divin est une forme de vie positive. Ce qui vous soutient, ce qui vous enrichit est divin. Ce qui vous affecte de manière négative est un démon. Donc, rien que ce papier, rien que si vous le froissez, il attire la forme négative de l'énergie. Si vous le pliez comme il faut, il devient positif. C'est pour ça qu'absolument tout, comment la maison doit être ou placé quoi, je ne sais pas, ces jours-ci, tout ça disparaît, on se fie à l'esthétique moderne. Autrement, si ma grand-mère était là, tout ou chaque chose doit être, tout, doit être d'une certaine manière. À la maison, en y entrant probablement, si votre mère vient d'une maison traditionnelle, si vous entrez dans la cuisine, le sel et le tamarin sont toujours conservés ensemble, jamais séparément. Vous savez ça ? Est-ce le cas ? Toujours maintenu ? Oui, parce que toute cette conscience, malheureusement, n'est plus qu'une tradition. C'est beau que ce soit devenu une tradition, mais sans donner aux gens la compréhension nécessaire du pourquoi c'est ainsi, simplement faites-le, faites-le, au bout d'un certain temps, quelqu'un arrive et dit, pourquoi devrais-je faire ça ? Je vais mettre le tamarin sur ma tête et le sel ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Toutes ces choses ont quelque chose à voir avec la façon dont vous vivez. chaque chose, comment elle doit être rangée. Donc toute la science consistant à voir comment cet être humain peut fonctionner au pic de son dynamisme, même un simple paysan dans ce pays la connaît sans la connaître. Vous savez ? Il ne la connaît pas intellectuellement ou consciemment, mais il sait simplement, c'est comme ça que ça doit être fait. Parce que l'ensemble du système yogique a été transposé sous forme de culture et donné aux gens, parce que les gens ont vu qu'il était impraticable d'enseigner chaque aspect à chaque être humain sur la planète. Donc faites-en simplement une culture et laissez-les faire. Je veux veiller à ce que dans quelques générations, tout comme les mères apprennent aux enfants à se brosser les dents, le yoga fasse simplement partie de leur vie. C'était le cas auparavant. Par le passé, Agastya Muni a fait ça dans toute la pénisule sud, afin que dans chaque foyer, chacun sache comment permettre à cet être d'atteindre son plein potentiel. Donc ces choses ont été rendues conscientes, une chose simple comme celle-ci. Beaucoup d'entre vous qui font déjà des asanas depuis au moins six mois maintenant, vous pourriez en faire l'expérience. Vous prenez deux chemises, d'accord ? À l'une vous faites ceci, les deux lavés, propre. Faites comme ça et laissez-la trois jours. Une autre soigneusement pliée, laissez-la là. Au bout de trois jours, mettez-en une, fermez les yeux et sentez. Mettez l'autre, fermez les yeux et sentez. Regardez juste quelles sensations ça donne. C'est très différent. Donc chaque aspect a été incorporé à la vie. Donc ce que vous voyez comme cette culture, parce que ceci est une terre sans Dieu, c'est une terre sans religion. C'est juste une certaine science transmise sous forme de culture. Du fait de diverses distorsions, cette science est devenue complètement déformée. La rétablir n'est pas facile dans l'ensemble de la société. On veut la rétablir chez au moins quelques personnes, en espérant qu'elles seront capables de la communiquer au reste de la société à un certain moment à l'avenir. Si on produit un millier de personnes qui véritablement perçoivent, comprennent et vivent de cette façon, je suis sûr que ce millier de personnes peuvent la transmettre à un million de gens. Ce million de gens peut la transmettre à bien plus de gens. et il se pourrait qu'il produise encore bien plus de gens capables de recevoir cela et des choses pourraient avoir lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada